Salut à tous et à toutes, c'est PA pour une nouvelle vidéo pour KillTilt Aujourd'hui on est ensemble pour environ 40-45 minutes minimum On va review 2 games qui ont été joués par des membres du forum En premier, comme vous pouvez le voir, on a un x1000 en 1€ qui a été disputé par KTPPBB Et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, on a un x10 en 2€ qui a été disputé par EVChip On va commencer par le x1000 Au niveau de la répartition, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 800€ à la gagne, 120€ au deuxième et 80€ au troisième On va regarder un petit peu ce qu'il est bien de faire, ce qu'il est moins bien de faire Et on va essayer de détailler un petit peu tous les plays Avant qu'on démarre, comme d'hab, si vous avez des replayers qui sont intéressants Et donc qui sont un jackpot un peu plus élevé que x2, x4 ou x6 N'hésitez pas à les mettre dans le thread sur le forum ou dans les commentaires Si vous voulez qu'on jette un oeil à ça Donc on est parti Pas d'infos sur les joueurs Bon, là, c'est assez simple à jouer Si c'est de suiter, pareil, je pense qu'en début de game, on n'a pas envie de se mettre dans des coups relous sans trop connaître nos adversaires Roi de hof par un open C'est toujours intéressant de regarder les autres coups, même quand on n'est pas dedans Le plus vite vous allez avoir des infos, le plus vite vous allez être en mesure d'exploiter vos adversaires Donc ici, déjà, on voit qu'au niveau du sizing, bet une BB turn pour bet Cher River Alors, on n'a pas de showdown, donc on ne peut pas être certain de notre read Mais ça veut potentiellement dire que quand il va bet une blinde, il n'est pas forcément capé comme certains joueurs peuvent l'être Quand je dis capé, ça veut dire qu'il ne va pas forcément avoir aucune main forte On passe au spot suivant On a Dame-8 off en BB vs un Lim, je pense qu'on peut check sans trop de problèmes Le flop vient de 10-5-4 On a une petite backdoor quinte, mais c'est bien maigrichon On n'a pas d'infos sur notre adversaire, je pense que je fold par défaut On a décidé de call, pourquoi pas, je veux dire, on a Queen Eye Et peut-être que sur certains runouts, on pourra bluffer selon le profit de l'adversaire Maintenant, sans info, je vais préférer préserver mon stack et folder Je dois oublier du disque anti-de-barrel, j'ai tendance à fold Même si on a des supercotes, il va jouer des 4-5 comme ça Il va potentiellement jouer des 10 comme ça Et il y a pas mal de tirages au final qui sont déjà devant nous Il va mettre des SI, des King Eye, des flush draws comme ça Et on ne bat vraiment pas beaucoup de choses Donc encore une fois, le problème c'est que si on paie une BB là S'il refait une BB river, qu'est-ce qu'on fait ? On va fold et du coup on aura perdu 2 blindes pour pas grand chose Donc je suis vraiment tendance à fold Et si quand il est un check Je me demande s'il ne faut pas transfert en bluff pour essayer de faire fold un 4 ou un 5 Mais du coup, il faut bet très cher Parce que sur un jabot normal, je ne suis pas certain qu'on ait envie de bluff Je ne m'attends pas à ce que ça fold beaucoup de paires Mais sur un x1000, si on bet très cher J'ai l'impression qu'on va avoir une fold équité un peu plus élevée que la normale On a décidé de check back Bon, j'ai l'impression qu'on chatte un peu le showdown Parce que c'est l'un des rares draws qu'on bat Mais par défaut, je préfère vraiment fold au flop À main suivante, on a paire de 4 Ça fold au bouton J'imagine que le play le plus intéressant, c'est quand même de shove On n'a pas d'infos sur notre adversaire Je pense qu'il va réfléchir à 2 fois avant de call avec une mode de style As9-As10 Et on peut même penser que jusqu'à 7-7 Il y a certains joueurs qui ne vont pas aux écoles Donc l'un dans l'autre, c'est vraiment ultra avec plus de push Vous n'avez pas envie d'open, d'être payé, de vous retrouver sur un board relou Vous allez devoir check fold ou c-bet fold Pareil, vous n'avez pas envie de raise call Parce que vous allez parfois jouer des flips qui ne vous servent à rien Donc il vaut mieux vraiment shove C'est passé 9-3, on va folder Rodisoff, c'est un walk, ça nous va Valetisoff On aurait pu open, on aurait pu limper Là on a un peu plus de jetons qu'en début de game tous les deux On n'a pas forcément trop trop peur que notre adversaire nous fasse tapis Ou soit ultra agressif de ce qu'on a vu jusqu'à présent Donc je pense qu'on peut se permettre d'open Puisqu'on a de la fold d'équité Après c'est pas un spot ultra important à prendre Dans le sens où on est deep, c'est encore le début de game Mais si on n'a pas envie de se mettre dans un spot trop lourd de position On peut tout à fait passer Mais on aurait pu tout à fait jouer la main 9-3, on fold As-Dame Alors il y a un open 4x au bouton Il y a un shove 20 BB en SB Sur un x2, j'aurais vraiment pas de mal à call Je pense que sur un x1000, on a un fold assez simple Déjà open 4x, on n'a pas d'info Mais vu qu'il n'a pas bougé, ça peut être une grosse main Et quand quelqu'un shove 20 blindes sur un open 4x Il n'y a quand même pas beaucoup de chance que notre As-Dame soit devant Je veux dire, il va peut-être faire ça avec As-Valet encore As-10, ça m'étonnerait Et on est derrière pas mal de paires Parce que je pense que s'il a deux Dames, il shove S'il a deux Valets, il shove S'il a deux Rois, il shove Même deux As, au final Vu le sizing de l'adversaire Il devrait pouvoir shove Donc on a fold, c'est bien J'aime bien Et bon, on a évité le setup Parce qu'ils vont deux Rois contre deux Dames C'est assez dur de s'en sortir Et donc on est en H-U Bon, 3-2 off, je pense qu'on va folder As-Dame Alors As-Dame, j'aime pas l'iso shove Déjà, on a vu que visiblement Il avait un sizing test C'est-à-dire que quand il a une grosse main, il open cher Quand il a pas de grosse main, il limp Ou il open moins cher Du coup, en fait, ce qui va se passer très souvent Quand on fait tapis avec As-Dame C'est qu'on va gagner une blinde C'est cool, mais c'est pas forcément la meilleure manière de jouer le coup, je pense A l'inverse, si on se met à iso 3x Bah, V-L1 va nous call avec une range qu'on domine Il va nous call avec des Rois-Dames Avec des Dames-Valets Des Dames-Dix Des As-Moins-Bonds Et quand on va faire une paire Bah, très souvent, notre adversaire va se retrouver avec une paire dominée Et c'est post-flub qu'on va pouvoir prendre beaucoup de value Donc j'aurais vraiment préféré iso Faut pas avoir peur Même si c'est un gros jackpot De jouer des cours de position On a des mains Enfin As-Dame-Off, c'est quand même une main qui va se jouer relativement bien On est assez deep en plus Donc franchement, faut pas avoir peur dans ces spots-là, je pense C'est assez important As-7 suité, c'est un limp en standard Et je vois pas trop de raison de faire autre chose Nickel Ici, il a un lead d'une blinde Sans trop d'infos sur sa façon de jouer là-dessus Je vais avoir tendance à call, à une over, on a une gutshot Je m'attends pas à être devant tout le temps Mais je pense que je vais être devant une partie du temps Contre des Dames-X, contre des 9-X Et même contre une main du style 10-8 ou Valet-5 On a une over, une gutshot Et on est en position surtout Donc on va pouvoir potentiellement playback Donc on a call Sur la turn, je pense qu'on a pas trop d'internet à bet En fait, on fait rien fold Qu'on ne battrait pas déjà Un 10 va pas check-fold, un Valet va pas check-fold Donc je pense que je check-back Je prends ma carte gratuite Là, pareil Je vois pas trop ce que bet accomplir Et surtout avec ce sizing, au final Si on essaie vraiment de faire fold une paire Faut pas faire aussi petit Parce que c'est pas cher Il va même pas faire d'erreur en fait A check-call avec ce sizing Et surtout, ça nous permet pas de construire le pot Pour éventuellement envisager de shove River Pour essayer de lui faire fold une grosse partie de sa range Donc vilain, bon bah check-call c'est pas surprenant River on shot la quinte Je pense qu'il faut faire petit Parce que sa range est assez faible Il a pas des tonnes de double paire Dans le sens où Roi-Dame aurait pas joué comme ça Roi-Valet aurait pas joué comme ça Roi-10 non plus En gros, il a Dame-Valet-Dame-10 en double paire C'est à peu près tout Et il a très souvent une main du style Valet-X, Dix-X Même quelques Dames-X potentiellement Qui pourraient jouer comme ça Donc je pense qu'il faut faire pas cher Quelque chose comme 3 Ça sera suffisant Il aura du mal à folder je pense Là quand on fait un parpaing Je pense qu'il coule jamais Et ouais, c'est beaucoup trop cher à mon sens Je pense De value à cette hauteur-là Bon du coup on est quand même revenu quasiment A stack équivalent Bon ça passe J'aurais tendance sans trop d'infos En H2 à relancer beaucoup beaucoup de boutons Parce que je pense que Ce qu'on voit souvent chez les joueurs récréatifs Ils veulent trop bien faire entre guillemets Dans ce genre de jackpot Ils sont un peu stressés par l'enjeu Ils se disent Ouais il y a du monde qui me regarde J'ai pas envie de faire n'importe quoi Ça c'est une main un peu bancale Du coup je vais folder Et du coup en fait Ils foldent beaucoup trop Et en voulant bien jouer Bah ils jouent moins bien Donc j'aurais vraiment tendance à abuser de l'open Tant que je vois que mon adversaire S'adapte pas Ou ne défend pas beaucoup de mains Des choses comme ça Là typiquement On a 9-6 off C'est plutôt une main que j'ai envie d'open en plus Ça n'a pas trop d'intérêt à être limpé Je veux dire Si on doit resfold C'est pas très grave On n'a pas envie de limp-call en iso Donc j'aurais plutôt open Ici je pense qu'on bet une blinde C'est le 3-A-V+, Bon là du coup Je comprends pas trop pourquoi on check back Villain va check fold une grosse partie de sa range On est content quand il check fold Auteur 10 Auteur dame Auteur roi On est content quand il check fold Même au final Une main du style 8-7 Parce que ça a deux cartes vivantes contre nous Donc j'aurais vraiment préféré bet Quand Villain bet Je pense qu'il faut fold On est déjà potentiellement draw une dead On n'a qu'une éventuelle gutshot Donc bon Je passe sans trop de regrets 8-2 off On va la faire Vous voyez là Il a déjà fold plusieurs boutons Donc ça ne me surprendra vraiment pas Qu'il fold beaucoup Que ça soit en position ou hors de position As-8 off Une main que je vais open Ouais As-8 suité j'aurais limpé As-8 off je préfère vraiment open Ça prend As-4 off Il y a deux possibilités je pense En standard En standard je vais checker Ça me permet d'avoir des as dans ma range de défense A cette profondeur Ça Ça joue pas ultra bien hors de position Maintenant on peut éventuellement iso Simplement parce qu'on part du principe Qu'il va limp fold beaucoup Maintenant est-ce que c'est vraiment la main Avec laquelle on a envie de faire ça Je pense qu'on préfère carrément iso A un 9-3 off Juste en partant du principe Que soit Villain fold Soit Villain call Plutôt que disons un as-4 Qui a quand même Beaucoup plus de jouabilité Et qui va nous permettre De couvrir plus de board Quoi on a check Ça me va Sur un bet d'une main J'ai du mal à fold On a les side Backdoor straight Donc je pense que j'aurai check call une fois On a foldé C'est pas non plus catastrophique Dans le sens où Bah On a encore une fois Peu de backdoor Et si Villain est assez agressif On va devoir folder Très très souvent Mais 9-8 off pareil J'aurais envie d'open Plutôt que de Bah plutôt que de limp Voilà Globalement je vais limp Mes mains suiter Open mes mains Mes mains off Je pense dans cette configuration Bien précise Villain check Bet une blinde Donc là On a déjà une petite info On se souvient du board Roi Valet 10 Où il avait lead Et il avait apparemment Lead un petit peu De showdown value Du coup On a peut-être pas trop envie de raise Après On peut aussi se dire Qu'il avait lead Sur Roi Valet 10 Et il avait pas de barrel Donc c'est qu'il a Rarement une top pair Donc quand il fait ça C'est qu'il a rarement une top pair Et du coup ça veut dire Qu'il est capé à un 5 Et que si on raise On va pouvoir lui mettre Beaucoup de pression Sur la suite des streets Donc voilà C'est un petit peu Comme vous le sentez Fold est pas horrible Raise est pas horrible Call par contre Je comprends pas trop On peut float Mais le problème C'est que pour faire fold Une paire J'ai l'impression Qu'il faut mettre Le plus de jetons Enfin il faut être Un peu plus agressif Et il faut vraiment Faire sentir à votre adversaire Que vous allez mettre Les jetons au milieu Et que s'il veut Call down avec son 5 Ça va lui coûter Une grosse partie de son tapis Mais là Il est un petit peu En train de décider Du prix de la turn Du prix de la river Du prix du showdown Et c'est pas comme ça Qu'on fait fold des paires Je pense malheureusement A nos adversaires Voilà par contre Je pense qu'on l'a Encore une fois On ne peut raise Mais j'aurais préféré Iceflop Et du coup Je pense que fold Est un peu plus sage Voilà Ça me va Si c'est de suiter Je pense que c'est une défense C'est suiter On est contre un minraise Même s'il n'a pas open Beaucoup On est encore assez deep Pour se permettre De défendre Pardon J'aurais préféré ça Folder ça me va Après de manière exploitante On pourra open Si c'est de off 9-3 suit Pareil On a envie de défendre Il ne faut vraiment pas Se laisser bouffer Par l'agressivité adverse Je veux dire 9-3 off On va folder Ok 9-3 suiter C'est quand même Une main Avec un peu plus de jouabilité Qui nous permet De couvrir certains bords Donc on a envie de défendre Tout simplement Et puis mathématiquement On ne fait pas d'erreur Non plus 10-2 off Bah ouais Voilà Ça c'est le genre d'open Que j'aime bien Et que j'aurais aimé Voir un petit peu plus tôt Bon cette fois-ci Il se trouve que Vilain défense Et pas de bol Entre guillemets Mais on va très souvent Pouvoir c-bet 1,5 blinde Et prendre le pot Donc L'open est EV plus Et l'open plus c-bet Est EV plus Donc il ne faut vraiment Pas s'en priver Je pense Voilà nickel Et ça passe C'est parfait Bon dame 2 off On a un box C'est nickel 6-2 off Bah comme on a fold C'est largement une Qu'on a fold là Ouais Bon ça ne me choque pas Encore une fois 9-7 off On va checker tranquillou Alors Pas trop d'intérêt à bet A mon sens On n'a vraiment pas envie De se faire raise On n'a vraiment pas envie De se value cut On n'a pas envie De faire grossir le port De position Avec une main comme deuxième paire Qui a simplement Un backdoor strike Il n'y a pas trop de raison De lead cette main Les raisons pour lead Ça pourrait éventuellement Être que Le bord est draw Oui On a une main forte Et on a peur Que notre adversaire Check back Une grosse partie de sa range Là je pense pas Que ça soit le cas On a plus tant On a envie de le laisser bluffer Faut bien se rendre compte Que contre une main Du style as4 Bah on craint 3 cartes quoi Donc c'est vraiment Pas très grave De le laisser check Enfin de le laisser bet Ou de le laisser check back L'un dans l'autre Ce sera ok Surtout ça nous permet De protéger notre end of check Parce que Le truc c'est que Si on bet un 9 ici Donc c'est évidemment De manière ultra théorique Je pense pas que Vos adversaires Si vous jouez en micro limite Vont s'en rendre compte Mais si vous misez un 9 ici Ça veut dire que Quand vous checkez Bah vous avez jamais rien En fait Et du coup Ils peuvent bet 100% du temps Et vous avez toujours check fold Donc c'est bien D'avoir des mains Fortes quand même Dans notre range de check Surtout au flop Où la situation Ville un limp au bouton Et stab une blinde Versus un check Est ultra courante Et de plus en plus De joueurs commencent à la comprendre Donc voilà Dillain à call Bon On est pas ultra content Je pense qu'on peut check call la turn Encore une fois Je vois pas trop l'intérêt De deux barrels Ok on va value un 5 On va value quelques draws Mais les draws qu'on value Ils ont beaucoup d'équité contre nous On va se value cut une partie non négligeable du temps Contre un raise encore une fois Bah on va devoir abandonner une grosse partie d'équité Donc je préfère vraiment check call Et là sur la double du 10 Si on avait eu un kicker plus élevé J'aurais plutôt bet je pense Maintenant qu'il a call de street Je m'attends pas à ce que Ville un soit Bluff trop c'est draw en fait Il a l'air assez passif Et il va être content de prendre le showdown Cela dit Si il bet Je serais assez suspicieux aussi Parce que j'avais tendance à penser Qu'il aurait raise un 10 avant Donc il va pas rép grand chose Donc je vais Par défaut je check J'avise selon le sizing Maintenant avec un meilleur kicker Je me demande si on peut pas value bet Tout simplement pour value un 5 ou un 6 Donc on a check Et Ville un jabak dame 8 Voilà Je vous l'avais dit Il est assez passif Ça me surprend pas Qu'il check bet ce genre de main Donc ouais Vraiment plutôt check le flop Check la turn Histoire de pas se retrouver Dans les spots casse gueule Hors de position Roi de off Mains qu'on a envie d'open Je pense Plutôt que de limp Encore une fois On est un peu trop passif Je trouve On est vraiment sur un jackpot Ultra gros Pour tous les joueurs Qui vont le disputer Je pense Et du coup Il a beaucoup de pression Et on a envie d'en mettre nous aussi Et de pas se laisser avoir Là on a un adversaire Qui est passif Pour l'instant Autant en profiter Ici quand il a mettre une large Je pense qu'il faut fold Ouais on a 0 backdoor Par contre on se rend compte Qu'il bête quand même beaucoup Alors il a le droit Sur plusieurs mains consécutives D'avoir eu des mains Mais c'est un truc à prendre en compte Quand même En termes de fréquence Alors que Attends J'ai fait un petit miss click Voilà Valet 5 suité Bon bah on va folder Bon bah on va folder 8-3 off Pareil On peut abuser de l'open Tant qu'on veut l'indéfend pas trop Sinon on faut folder 7-3 off Bah on va folder C'est vraiment qu'on a envie de fold En mid-blunt 7-5 off Pareil Toujours on peut open Voilà c'est nickel J'aime pas trop ce board J'aurais pas assez bête ce board Ça touche beaucoup beaucoup sa range Et on va avoir très peu de fold équité Combiné au fait qu'on ait très peu de backdoor Pour avoir des cartes à barrel Je pense qu'on aura check back Et là on a un fold facile Paire de 2 Sur un limp On a envie de shove Voilà Pourquoi on a envie de shove Parce que Bah on va faire de l'argent directement Quand on est payé On est très souvent en flip Et donc ça reste correct On n'a pas envie d'iso Surtout parce que Quand on iso non all in Et qu'on est payé Bah on est un peu dans la merde Parce qu'on va se retrouver Avec un pot de 6 blind Avec paire de 2 Avec 3 over tout le temps Donc on va déjà se poser la question Est-ce qu'on s'est bête Est-ce qu'on s'est bête pas Si on s'est bête Qu'est-ce qu'on fait turn Bref Vous voyez un petit peu le bordel Et pareil On n'a pas envie d'iso call Parce qu'on va jouer des flips Contre des mains Contre lesquelles On n'aurait peut-être pas joué de flips Si on avait fait tapis Donc voilà C'est nickel 9 set off Je pense qu'on va limper On commence vraiment à devenir short Alors c'est bien J'aime bien l'open J'aime bien l'idée Mais avec un stack un peu plus profond C'est ce qu'on aurait dû faire Avec 5-6 blind de plus Bon là ça passe C'est nickel Là le désavantage C'est que quand On open et que vilain call Si notre c-bet passe pas Bah on se retrouve creeplish Et on a genre 5-6-7 blind Et c'est assez catastrophique Pour notre stack Valet 5 off On le comprend 9-6 off Pareil on peut open Bah pareil j'aime pas limp Si c'était suité J'aurais limpé Là je préfère vraiment open Ici là par contre Ça fait beaucoup Il a changé de sizing En plus Donc j'ai envie de raise Pas cher Raise à 3 blind Pour faire fold La grosse partie De R dans sa range Que je commence à soupçonner Sinon si on raise pas On fold évidemment 3-2 off On va passer 10-6 off Bah on va plutôt limper Je pense Ouais Encore une fois J'aime bien le raise Le problème c'est que Faut le faire avec un stack Un peu plus profond Je pense 10-3 Pareil on va folder Bon sauf si ça foldait On perd de 10 On a envie de limper Je pense Parce que vilain Fold beaucoup au mid raise Comme on a dit On a envie de le laisser faire une connerie Avec des as pourris Avec des rois pourris Avec des paires moins bonnes Si on raise ici Ouais Si on peut raise Je pense qu'on a plus Trop de fold équité Du coup limp c'est vraiment mieux Et on a décidé de shove J'aime pas shove Parce que Bah on se fait call Par pas grand chose On va faire beaucoup moins de value En fait Imaginons que vilain Est paire de 3 Il est capable de folder Sur un shove J'en suis persuadé Vu ce qu'il y a en jeu Alors que si on limp Il va faire tapis de lui même Et on joue un 80-20 Pareil S'il a 5 C'est pas du tout garanti Qu'il call un shove Même une main du style As 8 as 9 Peut potentiellement avoir envie De folder sur ce shove Sachant qu'on a pas été ultra agressif Qu'on a jamais montré autre chose Que Minerays ou Limpé Donc voilà Alors voilà Je me souviens de mémoire On a un peu chaté l'histoire Je comprends vraiment pas son call C'est vraiment un énorme Piu à mon sens Je pense qu'il a eu envie De finir la game Il s'est dit Je suis devant J'ai un as C'est parti Malheureusement pour lui Ça s'est mal goupillé Donc on a gagné C'est cool Mais il faut se rendre compte Qu'on ne l'a probablement Pas joué de la manière La plus de V+, à mon sens Si on avait Limpé Par exemple Vu qu'il a payé un shove De 14 blindes Avec as 2 off Il aurait probablement Fait tapis de lui même Donc on se serait retrouvé Dans la même situation A l'inverse Il y a potentiellement Certainement qu'il aurait fold Quand on a shove Et qu'il aurait peut-être Lui shove Quand on avait Limpé Si on avait Limpé Plus tôt Pardon Ben suivante Qui est visiblement La dernière Donc Vinov a shove On va call Et c'est gagné Donc GG à toi Avec la TPPBB Je pense que Il faut vraiment Être plus agressif Tant qu'on a le stack Pour Dans ce genre de jackpot Parce que Vos adversaires Vont être scared Et à trop vouloir bien jouer Ils vont mal jouer Et vous allez gagner Une tonne de blindes Sans showdown Tout simplement Parce qu'ils ont peur Ils n'ont pas envie De mettre l'argent au milieu Avec des mains bordes En cale Donc voilà Faut vraiment User et abuser De l'agressivité Je pense Tout en s'adaptant Evidemment Si vous voyez Votre adversaire Réager Donc on va passer A la deuxième game Qui est 1 x 10 On joue pour un petit peu Moins d'argent En 2€ cette fois-ci Pas d'infos sur les joueurs Je crois Et donc on va regarder Un petit peu Parce qu'il y avait pas mal De choses à dire Je crois Première main Bon je pense qu'on check De façon assez facile Vilain en SB Lied une blinde On va call C'est pas très cher On a des cotes Ok Et on a Je veux dire Ça reste ok de call Avec troisième paire Surtout que je pense Qu'on fera beaucoup d'argent Les fois on va toucher Deux paires au volant Là par contre Ça de barrel On va folder Il n'y a plus qu'une carte Il n'y a plus qu'une carte à voir On est battu par beaucoup de mains Et surtout vilain au bouton À over call Donc on est rarement Rarement bien Ça check On check Et ça check Et check On gagne au showdown C'est plutôt cool Intéressant de noter Qu'il a lead une blinde Avec troisième paire Et qu'il a pas bête après Ça pourra peut-être servir Roi-Dame suité Sur un open 3-0 Je pense qu'il n'y a vraiment Qu'un seul play à faire À mon sens C'est de call On n'a pas envie de s'isoler Contre une range Qui nous crush Quand on fait tapis Folder ça me semble Vraiment vraiment Être un truc De gros weak knit Et si vilain shove Bah tant pis Entre guillemets Mais ça va arriver Rarement je pense Donc à l'inverse Il va rentrer Beaucoup plus souvent Dans le coup Avec un roi Ou une dame dominée Que faire tapis Avec des mains Combat déjà en bluff On vient à défend On trouve top perte Plutôt cool Je pense qu'on va Check call gentiment Ouais ouais Sans trop d'infos Sur le joueur C'est dur de faire autre chose Que check call Enfin check race Ce serait Ce serait partir du principe Que Que vilain open Beaucoup de roi moins bon Ou c-bet call Beaucoup de 10 Et sans info C'est dur à croire Je préfère check call En plus ça permet Encore une fois De laisser sa rouonnette En big blind Over call Avec des mains Qui sont dominées Je pense que Sa rouonnette Fall pas une main De style 10 et 9 Donc c'est pour ça C'est pour ça que c'est intéressant Ici on check check River on a un pot size bet Maintenant Il faut réfléchir un petit peu Au sizing Je pense que shove est pas mal Pas parce qu'on a deux paires Mais parce que Grosso modo La range qui va nous call river C'est une main Une main style As-Dame Dame-Valet Un roi qui la check back A la turn Je veux dire En fait Je m'attends pas A ce qu'un 10 Call très souvent Peu importe le sizing Je m'attends pas A ce que paire de 8 Paire de 9 Call très souvent Peu importe le sizing Du coup J'ai vraiment envie De maximiser ma value Contre les mains Qui vont payer Peu importe le sizing Justement Donc j'aurais tendance A faire tapis Et bon Les fois où il a As-Valet Bon Wind un petit peu Parce que ce sera un setup Alors on a fait 6,5 blind Donc je vois l'idée C'est qu'on veut vraiment Value une grosse partie De sa range Maintenant je suis pas certain Que ça call beaucoup de choses Je suis pas certain Que 8,8 9,9 Call très souvent Maintenant si En tout cas Ceux qui ont l'expérience De ce field Trouvent que Ça va call très souvent 8,8 9,9 10x Sur un bet De ce sizing C'est potentiellement La meilleure des solutions Donc voilà Ça dépend vraiment De comment vous ressentez Le field Et vos adversaires Villers à fold Bon tant pis As-6 off C'est une main Qu'on va open tranquillement On fait top pair Je pense qu'on va call Je veux dire Là il lit de chair Rise a pas trop d'intérêt Je pense À part éventuellement Gobro contre Roi-Dame Roi-Valet Dame-10 Valet-10 Mais je suis pas certain Qu'il joue comme ça Elle se fait pas beaucoup de mains Maintenant il faut aussi Se rendre compte Qu'on est pas battu Par des tonnes de mains Il a jamais 2 As 2 Roi-2-10 Il a jamais As-Roi Rarement As-10 Donc en gros Il a Roi-10 Et Dame-Valet Et puis quelques As Mais les As Je ne porte pas forcément A ce qu'il chove la turn Par exemple Encore moins celle-là Celle-là C'est une carte plutôt cool Parce que dans toute la range Qu'on lui attribue au flop En fait Bah à part Dame-10 Et Roi-Dame Qui pourrait éventuellement Jouer comme ça Il a jamais quinte quoi Je pense Ou Dame-Valet évidemment Mais il était déjà devant nous Je pense qu'il va sûrement check On va sûrement check back Ouais River à 5 Qui change pas grand chose J'ai du mal à J'ai du mal à fold En fait On a des très bonnes cotes On sait pas trop Ce qu'il peut faire Avec quel genre de main Il peut le faire Je veux dire On n'est pas à l'abri Qu'il peut être main Je dis le Roi-9 Sans trop savoir pourquoi Encore une fois Je ne m'attends pas A ce qu'il ait beaucoup de Dame Et je ne m'attends pas A ce qu'il ait des tonnes De double paire As-Roi on a dit non As-Valet non As-10 non Roi-Valet Peut-être Roi-10 Oui C'est à peu près tout Il suffit Les quelques combos de bluff Pour que ça devienne Très vite On a plus de call Donc je pense que je call Ouais on a payé Bon on a split Contre A7 Voilà Vous voyez il se fait ça Avec A7 Je veux dire Il n'y a pas de raison Qu'il ne fasse pas ça Avec Roi-9 non plus Donc globalement Ça me semble ok Paire de 2 Bah là on va faire tapis Tout simplement Alors j'aime pas J'aime pas l'iso non-allin Bah un petit peu Comme dans le replayer Précédent en fait On n'a pas envie De voir un flop Avec paire de 2 On n'a pas envie Que vilain shove Par dessus notre iso Avec paire de 2 On a vraiment envie De prendre le coup Tout de suite Donc il faut vraiment Faire tapis Parce qu'imaginons Là vilain call Ça arrive Malheureusement Ça va arriver Même si mathématiquement C'est assez catastrophique Le flop va venir Bah on va prendre N'importe quel flop On va prendre genre Roi-3-7 Dame-Valet-8 As-5-9 Des trucs comme ça Bah on s'est bête On s'est bête pas Je sais pas trop Vilain donc bête Qu'est-ce qu'on fait C'est pour ça Que c'est quand même Beaucoup plus simple De faire tapis A mon sens 10-6 suité Bah je pense qu'on va limper Si ça fault Sinon on va fault Si ça open Pas trop envie de call Hors de position En plus on a un stack Qui domine les autres Donc autant le garder Et s'en servir Pour mettre la pression plus tard Mais là on va être Hors de position Avec hauteur 10 Contre des range Sur lesquels On n'a pas trop d'infos Mais bouton On va probablement être Très souvent devant nous Et big blind Bah au final Même s'il va défendre beaucoup Va défendre des mains Qui nous dominent aussi Donc je pense vraiment Que je fault à l'inverse Si je suis en big blind C'est évident que je défends On trouve flush draw Ça check 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 J'ai envie de leader la turn Bah si on a fait l'erreur Entre guillemets De call flop Bah il faut se servir De notre stack Et de l'action flop Pour miser L'avantage c'est que On n'a pas Check call turn Donc quand on fait flush river On peut quand même Bet sans reprendre l'initiative Et il rep exactement Ce qu'on aura On a une fold équité direct Je veux dire big blind Comme on l'a dit Ça va défendre plein de mains Donc ça va fold Plein de mains sur un bet Et on peut partir du principe Que si step poker Avait eu un as Il aurait bet au flop Donc grosso modo Le top de sa range C'est deux rois ou une dame Et il y a plein de mains Qui vont give up tout simplement Donc pour toutes ces raisons J'aurais préféré bet Ça va être pas forcément très cher Je pense que deux blindes et demi Ça suffit largement S'ils ont rien Ils vont fold Et ça nous évite de trop Nous value cut Ou trop perdre d'argent Quand Villa a décidé De slow play un truc Et nous shove la tronche On a check Par chance On voit la river gratos Maintenant une fois qu'on est là Je pense que On ne crête pas grand chose A bet Et on a hauteur 10 Donc si personne n'a rien Pardon Si personne n'a rien De temps en temps On gagne Malheureusement On vient à dame 10 On peut s'apercevoir Qu'il n'a jamais value C'est assez intéressant de noter Parce que du coup Il va bet de manière Très polarisée Donc on va pouvoir S'en servir pour la suite 3-5 suited On pourrait limp Éventuellement Contre des adversaires passifs Je veux dire On n'a pas trop envie d'open Parce que quand il shove C'est un peu relou Mais si on a quand même Envie de voir un flop Limp ça m'irait Mais folder C'est pas non plus Une énorme erreur A mon sens je pense Typiquement Si on avait limpé Que vilain en big blind A check On aurait bet le flop Et on aurait Surtout deux barres Sur cette terne Qui est parfaite Parce qu'elle nous donnerait Flush draw Et c'est une carte Qu'il n'aura pas trop Dans sa range Mise à part Roi-10-Roi-Valet Donc on fera fold D4-D9 Et ça sera déjà super cool Roi-Valet off Là pareil Là la différence On va plutôt avoir envie D'iso-non-no-line Je pense Contre un joueur régulier Peut-être que certains Iso-shove Je pense qu'on peut Iso-non-no-line Surtout contre un récréatif La différence en fait C'est que là Post-flop Roi-Valet off C'est quand même Vingt fois plus sympa A jouer que paire de deux Et surtout Quand on Iso-non-no-line Roi-Valet off Vilain call avec des rois Et des valets qu'on domine Et un petit peu Comme tout à l'heure Encore une fois Quand on va faire une paire Il va souvent en faire une Et elle sera moins bonne Donc il va tout nous donner Pareil Iso-5x J'aime pas trop Là pour le coup Ok quand il call Bon C'est pas trop dramatique Parce qu'on va vite savoir Sur quelle board on y va Et sur quelle board on y va pas Mais Je pense que Roi-10 va folder Sur un Iso-5x Alors qu'il pourrait call Sur un Iso-3x Voilà Pair de 10 Sur un min-rise Bon je pense que le plus simple Vu les stack-size C'est de faire tapis Ouais nickel Bon malheureusement Ça passe pas As-set-off Pareil vu les stack-size Le meilleur C'est de faire tapis On a décidé d'open J'espère que c'est pour open call Enfin J'espère En fait non Si on part du principe Que nos adversaires sont ultra passifs Il faut raise fall C'est assez dramatique Mais je pense pas Qu'ils chauffent beaucoup moins bien A l'inverse Si nos adversaires défendent beaucoup Bah C'est plutôt cool de chat Parce que ça se joue pas ultra bien Post-flop Même si vu ce qu'il nous reste En termes de stack effectif Bon Ça va être assez simple à jouer Mais je préfère vraiment faire tapis Un vilain défend Bon on trouve un board parfait Vu les stack-size Et la configuration du coup Je pense qu'on fait deux Et on chauffe toutes les turns Bon on a pot J'ai peur qu'on fasse 0-fold De temps en temps Une petite paire Ou un draw Qu'il aurait plus pu Maintenant s'il a une main Bon il va y aller Mais c'est vrai que j'aurais préféré Faire un peu moins cher 17-suité Bon vu les stack-size Ça fait tapis On fold je pense Si ça limp On sera content de checker Et si on a un roll C'est cool 9-2 off On fera rien De toute façon Et cette poker Qui passe le flip De valet Je vais plutôt open Ouais Vilain défend Je pense qu'on a une main Parfaite à check-back On n'a pas envie De se faire check-raise On n'a pas envie Probablement pas du coup Voilà pareil Si on bet Faut pas bet pot On va vraiment s'isoler Contre une range Qui nous crush Je pense On a envie qu'il call un 6 On a envie qu'il call un 10 En fait si on value On a envie qu'il call un 6 On a envie qu'il call un 9 Enfin un peu tout Et n'importe quoi Qu'il y a de l'équité Du coup quand on bet pot J'ai vraiment l'impression Qu'il va se dire Bon il fait cher Si j'ai une grosse main J'y vais Si j'ai pas de grosse main J'y vais pas Il a foldé On a busté l'autre Et du coup On est en H Dame set off Versus un limp Ça peut être une main Que vous avez envie d'iso Ça dépend comment Vous construisez vos ranges Sinon ça peut être un check Alors Je comprends l'idée Globalement c'est Bon s'il a pas de 10 Il va folder Contre un joueur incréatif Ça me dérange pas Par contre on peut vraiment Faire juste un peu moins cher On va avoir le même Le même effet Entre guillemets A faire 1,2 Que 1,5 Et on économise 0,3 blindes Les fois Ou vilain call Donc voilà Contre un joueur régulier Par contre A ne pas faire Parce qu'on reprend Tout simplement Ça passe C'est nickel D'ici sauf Bah pareil Pas trop d'infos sur le joueur On peut minraise Tout simplement Ouais j'aime bien Là je pense qu'on essaie D'aller au showdown Gentiment Là pareil Je comprends pas trop le plan Parce que quand on bet On va bet fold Mais du coup Est-ce que c'est pas un peu dramatique De bet fold 3ème paire Plus backdoor straight Bah quand même un peu Je préfère vraiment check Surtout qu'en plus Il a vraiment pas été ultra aggro Depuis le début On a pas peur Entre guillemets Qu'il stab 100% A la turn Et qu'on soit emmerdé Et qu'on doit fold Donc je préfère vraiment Check back Et si vraiment Tenez assez bet Parce que protection Je sais pas trop quoi Bon bah faut faire Quand même un peu moins cher Parce que Parce que là C'est vraiment Vraiment trop 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 élevé Trop 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 élevé Pardon 6-3 suité Bon bah il fold C'est cool Il a l'air vraiment ultra passif 10-4 suité J'ai plutôt limp Alors j'aime pas raise Parce que On est Un stack size relou C'est à dire que S'il fait tapis Bah on est limite commit Et puis On a quand même Envie de voir un flop En fait Donc c'est mieux de limp Je pense que Que d'open En plus On aura plus de De jouabilité Parce que Quand on limp Le pot il va faire 2 Il lui restera 7,6 blind Donc on pourra quand même Mettre un c-bet en bluff Éventuellement en barrel des turns Alors que là Quand on l'open Et que des fois il call Le pot il fait 4 Il lui reste 6,6 Bah le moindre c-bet Ça va nous commit Et ça va être relou Bon Villain a défendu Et donc bet Je pense que je shove Il est pas censé avoir Trop d'as On va value des 7 De temps en temps On se value 4 contre des 10 Mais au final Contre certains 10 On va finir par Enfin on va split très souvent On est en flip Contre des draws Des fois Il fait n'importe quoi Et on est content De prendre le coup maintenant Donc je pense vraiment Que je shove On a call On s'est mis dans un spot relou Et là Je sais vraiment pas Ce qu'il est mieux de faire Vu qu'il a été passif Ça me choquerait pas de fold C'est un peu dommage Mais bon Là il commence vraiment A nous dire Qu'il a une main forte Donc Fold n'est pas horrible Mais j'aurais vraiment Shove Shove Le flop Ou limp Le préflop Surtout Roi 8 off Villain fold Bon visiblement Villain aime pas trop jouer C'est parfait Dame 10 On peut un peu tout faire Je pense On peut shove Contre certains joueurs Contre lui C'est peut-être pas la meilleure idée Vu qu'il est ultra passif On peut limper Ou open J'aurais tendance à limper Parce que j'ai quand même envie Qu'il garde des dames et des dises Moins bons dans sa range Open J'ai l'impression d'avoir un peu trop de fold équité Et du coup j'aurais pas vraiment choisi cette main Bon on a open Après c'est pas une erreur d'open Attention Là je pense qu'on s'est bête 1,5 blind On a Bader Strike Bader King 2 over sur la deuxième paire C'est largement suffisant En plus il a l'air ultra passif Donc il va jouer très fit or fold Je pense C'est à dire que s'il a une main Il va jouer S'il a pas de main Il va passer Pareil Enfin encore une fois Un peu trop cher à mon goût Mais bon Ça passe Roi 3 off Bah on a un walk C'est le 158ème d'affilé Donc c'est plutôt cool 9,5 suité 9,5 suité On va limper Ouais c'est nickel Je pense qu'on va bet une blinde On va value quelques mains On est aussi content De prendre le coup maintenant Parce qu'il y a pas mal de turns Qui sont relous C'est à dire que Imaginons qu'il y a une main Comme 10 et 8 Bon on check back Le flop Bah il y a des turns Qui sont relous Alors qu'on aurait fait fold Toutes ses mains Si on avait misé Contre un joueur régulier C'est pas forcément un bet Cela dit Vous avez envie d'avoir des mains Qui vont check back A ce genre de board Quand même Vous n'avez pas envie En fait en gros Si vous misez là Et qu'il raise Vous allez être un petit peu emmerdé Faut vraiment avoir un 5 meilleur Je pense pour miser Mais bon là Contre ce joueur Je bet une blinde Ça me va tout à fait Par contre là Je pense qu'on check back Gentiment Ouais Sur la doublée du valet Par contre Quand il re-check river Je pense qu'on a assez souvent La meilleure main On split contre pas mal de 5 Certes Mais il a toujours des 4 Et quelques random mains Qu'il aurait pas envie de fold Je pense que je bet une blinde et demie Pour value des 4 Split contre les 5 Et je pense qu'il raise On foldera Mais ça va arriver très très rarement Bon On a check back Il avait un draw Donc il aurait pas call Dans tous les cas Mais je pense que j'aurais quand même aimé Value bet Roi value off On va payer évidemment son tapis Ce qu'il ne le fait pas Parce que visiblement On a la version neat du soft C'est fold Fold ou fold Paire de dames On va limper évidemment Bah non Pas évidemment Mais paire de dames On a quand même vraiment envie de limper Parce que On a bien vu qu'il foldait une tonne de mains Là on a deux dames Donc on craint vraiment que dalle On va le laisser faire une connerie On va le laisser toucher une paire On va le laisser toucher un draw Ou tout ce qu'il veut Il peut toucher vraiment Absolument ce qu'il veut On a pas peur Des as et des rois au bord Parce que vu son tapis Bah en général Quand il a un as ou un roi Il va faire tapis de lui même Donc on aura tout le temps La meilleure main quasiment sur le flop Donc c'est vraiment pour ça Que j'aurais même envie de limp Bon Il s'avère qu'on shot le spot On y est C'est un flip C'est un flip qu'on perd Tant pis Ça fait partie du jeu On est encore devant Et puis vu comment il est passif Je pense que c'est pas encore un gros problème Bon il décide de min race Pour la première fois On va folder De toute façon on a une main Qui ne se colle pas As 4 off C'est potentiellement un shove Maintenant vu le profil Je préfère vraiment open Enfin race fold Ça peut paraître bizarre Mais je pense qu'on va faire Beaucoup d'argent En fait je préfère race fold As 4 off Que Dam dis off Pourquoi ? Parce que Quand je vais open As 4 off Et qu'il va défendre Enfin quand je vais limp As 4 off Pardon Et qu'il va défendre Si le board vient essaye Je vais rien prendre en fait Il aura rarement un As A l'inverse Dame 10 off Bah quand je limp Si ça vient Queen eye Il a plein de dames moins bonnes Et si ça vient Ten eye Il a plein de 10 moins bonnes Donc c'est plus intéressant A mon sens De te jouer comme ça On a open Ça me va Et ça fold C'est nickel Roi 6 C'est un walk On est reparti Sur nos bonnes habitudes As 9 off On peut shove On peut open Ça va Ici je pense qu'on va se bet 1,5 blinde Pareil Vu qu'il a toujours check fold On continue sur le principe Il a rien On se bet C'est un peu Entre guillemets Bête et méchant Mais tant que ça marche On va pas s'en priver Voilà 10-3 off On va pas en faire grand chose Roi de off Pareil On va min raise Il fold tout Donc autant en profiter Là je pense qu'on va se bet Pareil 1,5 blinde En plus on a le droit de pick C'est plutôt cool Bon encore une fois Un peu trop cher Je pense qu'on aura le même risque reward Si on faisait un ennemi Vu comment il est fit or fold Roi 5 soute Ça passe Valet 6 off Ouais ça me va d'open Vu qu'il est ultra tight Et passif Ça me va Il fold Tant pis Il faut pas être result oriented Je veux dire Il a une main Mais c'est Je veux dire Il fold tellement Que vous allez faire de l'argent Juste à cliquer sur le bouton raise Donc profitez-en Ça passe Dame 10 suité On va limp call Limp Encore une fois Dans ce souci D'avoir des mains fortes Dans notre range de limp A cette profondeur Parce qu'on va lui laisser Des dames et des disques Qui seront dominés Des draws qui seront dominés Et quand il fait tapis On a trop d'équité Tout simplement Contre sa range Pour passer Donc là J'aime pas trop le raise Parce qu'on se retrouve Dans un spot à la con Donc là Je pense que là Typiquement Une blinde suffit On a un très bon risk reward Il a jamais d'as Donc on fait une blinde Et comme ça Ça nous évite de perdre trop Les fois où il a un 8 Un 5 Ou un draw qui chauffe Parce que là On fait 2 et demi Mais s'il fait 6 Bah on est commit Et ça fait chier Donc bon Valet 9 off Ça doit être un call Je pense Faudrait vérifier Mais instinctivement Ça me semble vraiment Être un call Bon on a foldé Je peux comprendre Que Vilain soit tellement tight Qu'on ait pas envie De prendre ce spot Maintenant Notre stack Commence à diminuer Parce que les blindes montrent Faut pas passer à côté Des spots OV+, Tout simplement 5 set off On va limper J'imagine Vu qu'il est ultra passif Ça me dérange pas De limper Minerace Minerace C'est un peu relou Parce que quand il shove Et même s'il est tight A 6 blindes Il va quand même shove Un petit peu Bah race fold Peu importe Race fold 2 cartes En fait C'est assez dramatique En termes purement mathématiques Quoi je pense Roi 2 Ça devrait être un call Bon quand il minerace Par contre ça pue Et je fold direct On a pas la place de défendre Parce que En fait l'idée derrière Le fold c'est que S'il vilain minerace C'est qu'il a une range Qui nous domine Du coup défendre D'autant plus à ses profondeurs A peu d'intérêt Parce que l'idée c'est vraiment D'éviter les setups En notre défaveur Quand on fait top pair Bon là on défend Et là j'ai pas compris Ok ça touche pas Des tonnes sa range Maintenant je m'attends pas A ce qu'il fold essaye Il a plein de mains Enfin plein de pairs Qui va pas fold On a zéro équité Donc faut vraiment Check fold Plutôt que de shove Alors ça fait cool Par 5 et 3 Donc sa range Des pas à Ford Au final C'est un petit craquage De sa part Mauvais ride là dessus Mais du coup S'il open ses mains Ça veut dire que C'est d'autant plus mauvais De shove Parce que 8-3-4 Au final ça peut toucher sa range Donc si déjà Il fold pas les mains Qui touchent pas le board Bah il va pas folder Celle qui touche le board Tout simplement Paire de 4 Le meilleur play C'est de faire tapis Là Il y a appui A chipoter On a 12 blindes effectives Fait tapis Il a une meilleure main C'est pas grave Mais t'as pas envie De raise fold T'as pas envie De raise call Faut vraiment y aller Là on open Voilà C'est typiquement la situation Qu'on veut éviter Parce qu'on a Paire de 4 Sur 7-10 Bah on va c-bet Mais bon Est-ce qu'on On va c-bet Fold Est-ce que c'est pas relou Est-ce qu'on aura pas Me fait de shove Bah si 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 Donc là On est contre un mec On a de la chance Il check fold tout le temps Donc c'est cool Mais overhaul C'est moins cool Et visiblement La dernière main De Valet Je pense qu'on va faire tapis Voilà je pense qu'on fait tapis Bon à faire 7,5 Ça va pas trop En fait si on veut Trappe entre guillemets Il vaut mieux faire 5 Pour vraiment lui donner l'occasion De call une range dominée Alors que là on fait 7,5 En gros c'est comme si on faisait tapis Et on sait jamais Sur un malentendu Mais ça arrive quand même Beaucoup plus strong De faire 3x Que de faire tapis Bon il a shove Bon oui Un petit peu spew Vu comment il a joué jusque là Avec son dame 7 suité Mais c'est gagné Voilà Globalement Réfléchir un petit peu Comment on organise nos ranges Je pense On a bien exploité notre adversaire Par contre c'est cool Niveau des sizings Faire un peu gaffe Réfléchir à ce qu'on veut accomplir Réfléchir à notre range A la range adverse Et voilà C'est à peu près tout pour moi Donc voilà C'était les deux reviews du jour J'espère que ça vous a plu Comme d'hab Si vous avez des commentaires Des questions ou quoi N'hésitez pas à les mettre Soit dans les commentaires Sur Youtube En général je passe Le lendemain Ou le surlendemain Du jour où elle est postée Soit sur Kill Tilt C'est plus facile pour moi Parce que j'ai une notif A chaque fois que vous postez Un commentaire Je vous mettrai le lien Du Topic Si vous avez des replayers Soit dans la description Si j'ai le temps Avant qu'elle soit postée Soit une fois qu'elle sera sortie Pareil si vous êtes sur Kill Tilt Sur le forum Bah n'hésitez pas à remonter le Topic Je le remonterai pour l'occasion Je pense Donc voilà Comme d'hab Un petit like sur la vidéo Un petit follow sur Twitter Facebook et compagnie Moi je vous dis A tout bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur Kill Tilt Allez salut Salut Sous-titrage ST' 501